3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de WeDoBiz où j'ai l'immense plaisir de recevoir Marcel Sausset. Bonjour. Salut Tom. Marcel Sausset, tu es professeur aux Etats-Unis, à Harvard notamment, tu es aussi dirigeant et fondateur de l'agence Street Marketing. Ça tombe bien, c'est ce dont on va parler. Alors tout de suite... Ah, génial. Je viens de trouver un euro. Très bien. Je vais pouvoir m'acheter une baguette ou un stylo. Oui, ou une minute d'appel en Afrique. D'accord, pas mal, autre chose ? Un litre d'essence, mais aux Etats-Unis alors. Autre chose. Tu peux faire du buzz pour un euro. Une promesse ? Oui. Laquelle ? C'est un tour de magie. Tu vas voir, je vais te montrer ça. Faire le buzz pour un euro, c'est sur WeDoBiz, c'est la promesse de Marcel Sausset. Et notre promesse à nous tout de suite, c'est que pour la première fois à l'antenne, un magicien va vous délivrer ses recettes. Les coulisses de son tour de magie pour faire le buzz, c'est tout de suite sur notre antenne. Bon sérieusement Marcel, ça marche vraiment votre truc ? Alors, créer le buzz avec un euro, ça marche. Il faut juste se dire que c'est possible si tu es créatif. Un petit exemple, plutôt qu'un long discours. Tu es en Inde, alors ça tombe bien parce que pour le coup, tu peux vraiment faire des campagnes à un euro en Inde. Tu es en Inde, tu vois une grille d'égout par terre, tu poses une spatule. Et en dessous, qu'est-ce que tu as marqué sur cette grille d'égout et sur cette spatule qui a été collée ? Besoin d'un nouveau barbecue ? Need a new barbecue ? Call VJ Sales. Appelez VJ Sales. Un numéro de téléphone. Ça a coûté un euro. L'image a fait le tour du monde. C'est une véritable campagne de pub dont les images normalement sont projetées en ce moment derrière nous. Et en plus, tu peux traquer l'opération de A à Z puisque comme il y a un numéro de téléphone, tu crées une ligne dédiée et tu peux savoir exactement qui a vu l'OP et qui va appeler derrière. Et combien de barbecues tu vas vendre. Donc créer le buzz pour un euro, c'est tout à fait possible. Avec un euro, on a sûrement fait mieux que 10 euros. Ah, ça c'est sûr et certain. Avec un euro, tu fais mieux que 10 euros. Mais je peux te dire qu'avec 10 euros en Inde, tu fais beaucoup plus que 10 opérations. Au cas admettons, mais concrètement, comment ça marche ? Pour créer du buzz ? Oui. Alors, c'est extrêmement simple. Simple et compliqué. L'idée, c'est qu'il faut d'abord travailler sur ton bénéfice produit, ton bénéfice service. Je prends un exemple avec Monsieur Propre. Tu vas prendre un passage piéton avec des bandes, tu sais, qui sont souvent grisâtres. Et tu vas prendre l'une des bandes et la peindre dans un blanc très pur. Et juste au bout de cette bande, tu vas mettre un petit logo Monsieur Propre. Tu as ton bénéfice produit. Tu prends une photo, ça t'a coûté un coup de peinture. Et à la fin, tu as bénéfice produit, une image qui peut également faire le tour du monde. Et le tout t'a coûté un euro. Mais il faut que son contenu, le contenu de cette opération, où qu'elle soit, soit originale, créative. Et surtout qu'elle parle aux gens. Il faut qu'en un clin d'œil, les gens, les passants, les consommateurs aiment la pub, la like et la partage. C'est marrant parce que moi, je t'ai persuadé que sur YouTube, pour avoir des millions de vues, il suffisait d'avoir un chat. C'est une possibilité. Mais dis-toi que le chat fait partie d'un milliard de vidéos qui se sont déroulées un peu partout sur la toile. Et ce n'est pas forcément cette vidéo-ci ou celle-là qui va marcher. Alors des fois, ça marche très bien. Ice Bucket Challenge, le chat que tu as montré. Mais la plupart du temps, il faut travailler énormément pour que ton buzz fonctionne. Et encore une fois, il faut que ton contenu soit très très bon. Pour le coup, n'hésitez pas à aller online. Vous regardez les blogs hyper créatifs. Guerrilla Marketing, Streetandmarketing.com, Vive la pub, etc. Vous allez trouver énormément d'idées. Et puis les idées appellent les idées. Donc il faut être ingénieux. Il faut être très ingénieux. N'hésite surtout pas à utiliser le système D. Et ce qu'on appelle le guérilla marketing. Par exemple, te payer les talents d'un photographe top niveau ou d'un YouTuber, c'est bien. Mais tu peux trouver énormément de jeunes talents qui sortent de l'école ou qui sont à l'école. Il faut miser sur des étudiants qui sont brillants. Et tu peux leur proposer de venir prendre des photos de ton opération. Ils vont te faire un super boulot. Et eux, ils seront ravis d'avoir une belle marque ou une jeune marque dans leur portfolio de marques. Donc va jusqu'au bout sur la créativité. Tout ça ne se fait pas, j'en suis sûr, sans nos amis, les réseaux sociaux. Alors en effet, tu as plusieurs points à suivre. Une fois que tu as un bon contenu, l'idée c'est de travailler sur les réseaux sociaux. Mais alors attention, ne pas se dire, je poste la vidéo sur Facebook et c'est réglé. Il faut savoir, il faut savoir, excusez-moi, quel contenu par rapport à quel réseau social. Si vous visez du 13-15 ans, utilisez plutôt Snapchat que Facebook ou Instagram. Donc ça dépend de vos objectifs et de votre cible. Ça c'est le premier grand point. Une fois que vous avez vos objectifs et votre canal, il faut taper du côté des influenceurs. Vous trouvez le bon blogueur, vous trouvez le bon youtubeur. Et là, votre vidéo, elle va cartonner. Mais attention également au ratio, c'est beaucoup de travail. Edison disait toujours, le génie c'est 1% d'aspiration, 100% de transpiration. Et bien c'est la même chose. Il faut absolument que vous envoyez des centaines de mails, des centaines de messages. Et il y en a un qui va vous repérer. Il y en a un qui va poster votre vidéo. On demande quoi à cet influenceur ? On demande l'aumône. On demande un euro. Voilà. Alors on peut le camoufler en étant, je suis un petit jeune qui se monte. C'est ma start-up, c'est ma nouvelle boîte. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Ou alors, un truc qui marche toujours très fort, se mettre en association avec une ONG. On reverse par exemple des fonds. Ou alors, on met leur cause en avant. Et là, généralement, tu as toujours un influenceur qui va t'aider. Exemple avec Nicolas Hulot il y a quelques semaines et son petit buzz avec tous les Youtubers du net. Donc finalement, si on résume, tout se fait en ligne sur les réseaux sociaux. Surtout ne pas penser ça. Surtout ne pas penser ça. Bravo. Il faut du online et du offline. C'est du figital, le croisement du monde physique et du monde digital. Par exemple, tu es en soirée, tu parles à quelqu'un et tu vas lui dire « Tiens, est-ce que je peux te laisser mes coordonnées ? » « Va sur Facebook. » Voilà, exactement. Tu vas sur Facebook. « Ah, au fait, j'ai fait une petite opération, j'ai fait une petite vidéo. Est-ce que tu peux la liker ? » « Est-ce que tu peux la liker ? » Voilà, like-la. Et tu n'hésites pas à aller de l'avant. Il faut vraiment pousser, pousser, pousser. Un buzz ne se fait pas en un jour, comme Rome. Faire le buzz pour un euro, c'est donc possible ? Ça marche aussi en yens et en dollars ? Ça marche en yens, en dollars. Pour le coup, il y a quelques mois, nous avons réalisé la première campagne de street marketing pour une marque que tu connais bien, que les internautes connaissent bien et que je connais bien puisqu'ils ont préfacé l'un de mes bouquins. C'est Michel-Augustin. Et on a fait leur première opération de street marketing à New York. Eh bien, figure-toi que, pour le coup, l'opérationnel a vraiment coûté un dollar. Alors, je me figure tellement bien parce qu'on l'a vu. Vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà vu. En tout cas, cette vidéo, elle est en exclusivité sur WeDoBiz. N'hésitez pas à la regarder, à la partager. Ça marche aussi comme ça, le buzz. En tout cas, le buzz pour un euro, c'est avec Marcel Sausset. Un grand merci à toi. Merci à toi, Tom. À très bientôt. Et n'oublie pas de liker. Sous-titrage Société Radio-Canada